Cette semaine, une question d'Igor de Ljubljana. Je prévois de voyager en voiture dans plusieurs pays européens en partant de la Slovénie. Au sujet de mes droits en tant que personne handicapée, est-ce que je pourrais me garer sur les places réservées dans tous les États membres ? Oui, depuis 1998, un modèle unique de carte européenne de stationnement permet aux personnes handicapées et à ceux qui en sont titulaires de stationner sur des places spécifiques dans leur pays de résidence, de se déplacer plus facilement sur le territoire d'un autre État membre et de profiter de toutes les facilités de stationnement accordées dans ce pays. C'est le résultat d'une recommandation de l'Union à ces États membres qui prévoit une harmonisation de la présentation des cartes destinées aux handicapés et leur reconnaissance par les différents pays afin de permettre à ces personnes de circuler librement en voiture. Elle intègre des dispositions sur l'apparence de cette carte européenne standardisée, ses dimensions, sa couleur, le matériau à utiliser comme une carte plastifiée, son contenu et elle décrit aussi comment et où les informations spécifiques du pays doivent apparaître. C'est cette carte de stationnement bleue que l'on voit parfois sur le pare-brise des voitures. Quant à sa délivrance, les pays de l'Union en gardent la responsabilité. Chaque État membre a sa propre définition du handicap et détermine les procédures d'attribution de la carte. La recommandation repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle. Son but n'est pas de changer la manière dont la carte est mise en place au niveau national, ni d'aligner les droits qui en découlent dans l'ensemble des pays de l'Union. Pour autant, grâce à votre carte, vous aurez dans les autres pays de l'Union les mêmes droits que ceux qui en sont titulaires. N'hésitez pas à contacter les autorités de votre pays de résidence pour obtenir des informations sur les modalités d'obtention de cette carte. Si vous voulez poser une question, rendez-vous sur notre site ou sur nos pages des réseaux sociaux.